J'ai avalé mon café et j'ai regardé ma montre. Cette journée semblait interminable et j'avais hâte de la terminer. Trois heures de témoignages et d'interrogatoires, puis coincées dans cette pièce exiguë avec juste une télévision pour compagnie. Ils ont dit d'attendre, mais c'était il y a deux heures. Sûrement que le conseil avait déjà rendu son verdict à présent. La porte s'est ouverte. Le commandant Tom Baker, mon avocat, est entré. Le conseil est levé pour aujourd'hui, lieutenant Jones, a-t-il dit. C'est moi, William Jones pour les amis et la famille. Lieutenant-colonel de l'United States Space Corps, anciennement Space Force, établi il y a environ 80 ans. Rapportez-vous à 8 heures demain matin, a continué Baker. Et souvenez-vous, pas de fraternisation avec les autres témoins. Surtout pas avec votre femme. Tu veux dire ma future ex-femme qui me trompe ? Ai-je plaisanté ? Il a hoché la tête gravement. Restez hors de problème, lieutenant. Oui, mon commandant, ai-je répondu en m'étirant en me levant. J'ai conduit ma voiture électrique compacte au BOQ, Bachelor Officers, Quarters, pour les non-initiés. Dans ma chambre, j'ai enlevé mon uniforme et j'ai réchauffé un burger végétal congelé. J'ai ouvert une bière en attendant, puis j'ai englouti le burger en trois bouchées, essayant d'ignorer son goût artificiel. C'était bien pour le camping ou en cas d'urgence, mais un piètre substitut à la vraie chose, devenu de plus en plus rare. J'ai allumé la télévision, rien d'intéressant, et j'ai laissé mon esprit vagabonder vers les événements récents. Jusqu'à récemment, j'étais officier des armes sur l'USS Armstrong, le joyau de la flotte. Baptisé en l'honneur du premier marcheur lunaire, l'Armstrong était une merveille technologique. Il abritait 110 membres d'équipage, disposait de moteurs à place maillon double, et pouvait apparemment atteindre Jupiter en moins de 50 jours. Son arsenal était impressionnant. Des missiles de croisière à tête nucléaire, des canons à énergie pulsée, un canon à rail, et des mini-lasers à courte portée rappelant les mini-guns du XXIe siècle. En bref, un vaisseau de guerre redoutable. Et toute cette puissance de feu était à ma portée. Pourquoi une telle armement lourd ? Il y a environ 45 ans, un vaisseau iranien a attaqué l'une de nos navettes non armées. La frappe de missiles fut fatale, l'espace étant impitoyable, tout le monde est mort instantanément. Nous avons failli entrer en guerre, mais la diplomatie l'a emportée. Depuis lors, le Space Corps a décrété que tous les vaisseaux habités devaient être prêts au combat. Obtenir une place pour le premier voyage de l'Armstrong vers Jupiter était une belle récompense, rendue encore plus douce par ma femme Tabitha, Tabi étant également affectée en tant que pilote en chef. C'était notre première affectation commune dans nos cinq ans de mariage. Au début, j'étais aux anges à l'idée de servir ensemble sur le nouveau vaisseau de la flotte. Nous étions des amoureux de lycée, jurant l'exclusivité à 18 ans. Rêvant tous les deux de l'espace, nous avons postulé à l'Académie. J'ai fini en opération et armement, tandis qu'elle est devenue pilote. Nous nous sommes mariés après l'obtention de nos diplômes, mais nos missions nous ont souvent séparés. La vie dans la force spatiale était difficile pour notre relation. Nous alternions les périodes d'absence pendant des mois, parfois tous les deux déployés sur des missions différentes. Pendant mes temps libres, je me suis mis au grav-tac, un nouvel art martial pour les environnements en faible gravité. Je ne me suis jamais inquiété de Tabi me trompant. Nous avions toujours fantasmé sur l'amour en apesanteur, alors quand nous avons tous les deux été affectés à l'Armstrong, cela semblait parfait. Peu savais-je que notre rêve allait se transformer en cauchemar. Le 3 janvier 2098, complexe de lancement de Canaveral. J'ai embarqué dans la navette, mon esprit en ébullition. Tabi était parti des heures plus tôt. À côté de moi se trouvait le commandant Jason Bull, Travers, un ancien instructeur de l'Académie connu pour son attitude sévère. « Jones a hâte de servir avec votre femme ? » demanda Bull. « Oui, monsieur, » ai-je répondu. « Cette mission entrera dans l'histoire, » continua-t-il. « Jupiter est retour en moins de cent jours. » Alors que les pompes de la fusée rugissaient sous nous, Bull regarda autour de lui. « Tout le monde dit au revoir à la Terre. » « C'est ça, alors passez à autre chose, » grogna-t-il, reposant sa tête en arrière. « Nous avons fermé nos visières et nous sommes préparés au décollage. » La voiture a tremblé lorsque les moteurs ont rugi et que la gravité nous a écrasés au décollage. Les nuages ont filé, laissant place à l'obscurité de l'espace. La courbe de la Terre ne manquait jamais de m'émerveiller. La navette a tremblé lorsque les propulseurs se sont désengagés, destinés à atterrir pour être réutilisés. Une heure plus tard, Bull a annoncé. « La voilà ! » Amarrage imminent. La navette s'est approchée du dock massif, se connectant avec un sifflement de pression stabilisante. « Préparez-vous à ressentir de la gravité, » a averti Bull. Le vaisseau est à 0,8 grammes. Le feu vert a clignoté. Nous nous sommes détachés et sommes entrés dans le vaisseau, nous adaptant à la sensation étrange de la gravité partielle. Lancement de la station dans quatre heures, à Boya Bull. Trois autres navettes en approchent. Je me suis dirigé vers notre cabine, espérant y voir Tabby. Elle n'était pas là, mais ses affaires occupaient la moitié de notre minuscule placard. Je me suis changé et me suis précipité vers la console des armes sur le pont. Tabby était occupé avec les vérifications pré-vol, alors je me suis plongé dans mes tâches. Après l'inventaire et les vérifications de sécurité, j'ai rendu compte au capitaine Simmons. « Lieutenant Jones, m'a-t-il salué ? » « Nous avons servi sur le Shepard, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur, ai-je confirmé ? » « Il a approuvé mon inventaire. » « Ravi de t'avoir avec nous. » « J'ai entendu dire que vous et notre chef-pilote êtes mariés ? » Tabby a souri à cela. « Oui, monsieur, c'est le cas, ai-je répondu. » « Bien, a dit Alan. Cela devrait rendre le voyage plus excitant pour vous. » J'ai jeté un coup d'œil au sourire espiègle de Tabby avant qu'elle ne retourne à son travail. Bull est entré d'un pas assuré sur le pont, vérifiant que tout était prêt pour notre aventure imminente. Bull m'a lancé un regard qui aurait pu geler une éruption solaire. « Comprenant le message, j'ai dit. » « Je ferai mieux de retourner à mon poste, monsieur. » Alan a acquiescé, se tournant vers la personne suivante cherchant son attention. « De retour à mon poste, j'ai revérifié toutes les tâches de calibration. » « Tout semblait verrouillé et parfait. » « Sachant que le capitaine Simmons aimait les exercices surprises d'armes, je suis resté prêt à charger à tout moment. » « Alan a commencé la vérification pré-lancement. » « Opérationnel, a-t-il appelé. » « Tous les systèmes prêts pour le lancement. » « L'heure d'arrivée à la station Mars, 440 heures, annonça le lieutenant Ryan Alcombe. » « Numéro 1. Tout le personnel en place. » « Les stations signalent être prêtes pour le lancement, confirma Bull. » Alan appuya sur un bouton. « Houston, ici Armstrong. » « Demande de permission de lancement. » « Autorisation de lancement accordée, Armstrong. » « Bonne chance, » fut la réponse. « Reçu, Houston, » dit Alan, puis changea de fréquence. » « Spadak, ici Armstrong. » « Autorisation de lancement reçu. » « Éteignez et rétractez toutes les lignes. » « Bien reçu, Armstrong. » « Les lignes se rétractent. » « Nous entendîmes des bruits nets alors que les lignes y se retiraient, nous laissant fonctionner par nos propres moyens. » « Mettez en marche les moteurs, » ordonna Alan. « Moteur en marche, » confirma Brian. « Faites-nous sortir, barreur. » « Doucement et en douceur. » « Ne riez pas la peinture, » sourit Alan. « À vos ordres, monsieur, » répondit Tabby, faisant avancer le vaisseau. Alors que nous quittions le dock spatial, Tabby annonça, « Le dock spatial est libre. » Une heure plus tard, Ryan prit la parole. « L'heure d'arriver au point de repère est de deux microns, monsieur. » « La route est dégagée. » « Bien reçu, » dit Alan. « Ingénierie, moteur chaud et prêt, monsieur, » rapporta Brian. Alan appuya sur un bouton. « Houston, Armstrong. » « Approche du point de repère. » « Approche du point de repère, bien reçu, Armstrong. » Nous regardions tous nos compteurs de décompte, prêts pour la prochaine phase de notre voyage. Lorsque le compte à rebours atteignit zéro, Alan parla. « Mettez-la en marche, barreur. » « Voyons ce qu'elle a dans le ventre. » Les doigts de Tabby dansèrent sur la console. « Moteur prêt et enclenché, monsieur. » Elle poussa les commandes vers l'avant, et nous ressentîmes la pousser alors que les moteurs à fusion ionique s'activaient. Un léger bourdonnement devint plus fort, les forces G nous poussant en arrière. Nous étions désormais les humains les plus rapides de l'histoire. J'attrapais le regard de Tabby, lui offrant un sourire fier et un pouce levé. Elle me rendit mon sourire. Une heure plus tard, les ennuis commencèrent. Bull afficha le planning des officiers, et j'étais choqué de me voir en deuxième rotation. Dans l'espace, il n'y a ni jour ni nuit, mais nous nous synchronisons sur l'heure de Houston. La deuxième rotation signifie travailler lorsque les lumières du vaisseau s'atténuent, simulant la nuit. Traditionnellement, les officiers supérieurs travaillent en première rotation. Cela ressemblait à une rétrogradation, et pire encore, cela signifiait à peine voir Tabby. Problème avec le planning, lieutenant ? La voix de boule dégoulinait de défis. « Suis-je toujours l'officier principal des armes, monsieur ? » Demande-je. La tension montant. Bien sûr. « Alors pourquoi la deuxième rotation ? » « C'est là où on a besoin de vous, » dit Boulle, sa voix montant. Le capitaine Allen s'approcha. « Quel est le problème ? » Boulle expliqua sa raison, mais cela sentait l'excuse. Allen le comprit aussi. « Est-ce tout, commandant ? » Allen insista. Boulle baissa la voix. « Monsieur, je vais parler franchement. Je ne suis pas à l'aise avec les conjoints travaillant si étroitement. C'est perturbant. » Allen hocha la tête. « Je comprends. Mais je ne laisserai pas cela affecter leur morale. Faites en sorte qu'ils passent du temps ensemble, » ordonna Allen. « Bien compris, monsieur, » répondit Boulle. Allen se tourna vers moi. « Pouvez-vous gérer cela, lieutenant ? » « Oui, monsieur, à qui sais-je ? » « Bien. Continuez, » dit-il en s'éloignant. Boulle sourit. « Ne vous inquiétez pas, Jones. Je vais surveiller votre femme, » taquina-t-il avant de partir. Je regardais Alice, mais elle me fit signe de me taire. « Pas maintenant, Bill. Nous parlerons plus tard. » « Continuez, j'appellerai le lieutenant Robinson. » « Oui, madame, » marmonnais-je, remarquant le visage rouge de Tabby à sa console. Gêné et humilié, je quittais le pont. Quelque chose semblait bizarre. Je me dirigeais vers la cuisine, désirant de la nourriture. « Pas beaucoup de choix, lieutenant, » dit le serveur. « Juste des burgers à la viande artificielle. » « Ça a le goût de la merde, mais ça cale. » « J'en prendrai un, » répondis-je. Il proposa du ketchup. « Tu veux de la graisse de roulement pour le rendre mangeable ? » Je ris. « Pourquoi pas ? » Je mangeais rapidement, puis je me rendis dans mes quartiers. Le sommeil me fuyait, alors je me rendis à la salle de sport. Seul, je libérais mes frustrations, pratiquant même quelques mouvements de grave tac. Épuisé, je finis par m'endormir. Après mon réveil, je me préparais et retournais sur le pont. Tabi partait au moment où j'arrivais. « Salut, l'inconnu, » lui dis-je. Elle sourit. « Salut. Super travail pour le lancement, » la complimentais-je. « Merci, » répondit-elle. « Peut-être que je passerai pendant ma pause déjeuner, » suggérais-je. Elle hésita, puis accepta. « Bien sûr, je mettrai le réveil. Peut-être que tu pourras me manger au lieu de ces faux burgers. » « Ça me va, » dis-je en souriant. « À dans six heures. » « Je serai là, » dit-elle en m'embrassant rapidement. « Je t'aime. » « Moi aussi, je t'aime, » répondis-je en la regardant s'éloigner. « Peut-être que nous pourrions y arriver. » Je me retournais pour trouver le visage souriant de boule. « Il était grand temps que tu arrives, Jones. » « Mon service ne commence que dans quinze minutes, » commandant, répliquai-je. « Je voulais juste parler à ma femme. » « Si cela vous convient, monsieur. » Il faillit exploser mais se calma. « Oui, d'accord, » marmonna-t-il en descendant le couloir. Sur le pont, je pris la relève du lieutenant Robinson. Alice s'approcha alors que je commençais les calibrations. « Comment vas-tu, Bill ? » demanda-t-elle. « Je vais bien, madame. » « Arrête-le, madame, Bill. » « Nous avons déjà travaillé ensemble. » « Sérieusement, comment vas-tu ? » « C'est difficile, mais je m'en sors. » « Merci de demander. » « Écoute, » continua-t-elle, « je pense que tu devrais surveiller ta femme et le commandant Travers. » « Tu penses qu'il se passe quelque chose ? » demandais-je, choquée. « Peut-être. » « Appelle ça de l'intuition féminine. » J'ai remarqué les regards. « Rien d'explicite, mais il y a une étincelle. » « Compris. » « Je la retrouve pour le déjeuner, » dis-je. « Devrions-nous en parler au capitaine ? » « Pas sans preuve solide. » « De telles accusations peuvent se retourner contre nous. » « Reste juste vigilant. » J'acquiescée, retournant à mes tâches. Alan apparut bientôt, me demandant si je voulais m'entraîner au tir sur cible. « Oui, monsieur, » répondis-je avec enthousiasme. « Nous avons lancé des drones, et j'ai manié les mini-lasers. » « Ces armes pouvaient traverser des pouces de blindage en quelques secondes. » « J'ai détruit toutes les cibles rapidement. » « Bien joué, lieutenant, » sourit Alan. « Je vais me reposer. » « Prends le fauteuil central. » « Tu es l'officier supérieur de garde. » « Je reviendrai pour ta pause déjeuner. » Alors qu'il partait, je m'installais dans le fauteuil du commandant, savourant la vue sur tout le vaisseau. Soudain, j'ai réalisé. Chaque membre d'équipage portait un dispositif multifonction au poignet, suivant notre position, nos signes vitaux, et servant de communicateur. Obligatoire en tout temps sauf sous la douche, c'était notre ligne de vie. J'ai vérifié la console de commandement pour Travers, le trouvant endormi dans ses quartiers. Le phare de Tabital a montré en train de se reposer dans notre espace partagé. Les deux traceurs indiquaient des schémas de sommeil normaux, bien que je ne puisse pas accéder à l'historique détaillé sans autorisation. Le pont bourdonné d'activité, tout le monde concentré sur ses tâches. J'ai passé en revue la liste de contrôle, notant que tous les systèmes étaient dans les limites normales. Une correction de capes automatiques était imminente, avec le barreur et le navigateur surveillant de près. J'ai consigné des entrées de journal horaire et vérifié la console des armes avant de retourner au fauteuil du capitaine. Le maître de troisième classe marque a pris les commandes des boissons, revenant avec des tasses couvertes et des pailles, notre concession à l'étiquette du pont. Alors que ma garde touchait à sa fin, Alan m'a remplacé avec un clin d'œil complice. Merci, lieutenant. Pourquoi ne prendrais-tu pas ta pause déjeuner ? Je me suis dirigé vers nos quartiers, trouvant Tabitha en train de se réveiller. Prêt pour le déjeuner ? Demande-a-t-elle en jouant. Nous avons partagé un moment passionné, savourant notre temps limité ensemble. Mon Dieu, c'était bon, soupira-t-elle. J'avais vraiment besoin de ça. Moi aussi, ai-je répondu, tu m'as manqué. Je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime, a-t-elle répondu. Tu ferais mieux de te rafraîchir et de partir. Tu n'as même pas encore mangé. Réalisant qu'il me restait environ 40 minutes, j'ai accepté à contre-cœur. Oui, tu as raison. Tu veux recommencer pendant ta pause déjeuner ? A-t-elle suggéré avec un sourire. Bien sûr, pourquoi pas, ai-je répondu en souriant, déjà impatient. Je me suis senti un peu mieux après une douche rapide. Avant de me rendre à la cuisine, je lui ai dit au revoir en l'embrassant et j'ai réglé la cabine à 0,7 G. Faire l'amour dans l'espace n'est pas comme dans les films, cela demande du savoir-faire. En microgravité, le sang afflue vers la tête au lieu de... Eh bien, tu sais. Même à 0,8 G, c'était délicat. En dessous, ce serait presque impossible. Il y a d'autres défis aussi, baisse de la testostérone, cœur qui rétrécit. C'est pourquoi la NASA était contre les couples dans l'espace. Pourtant, il y avait toujours des rumeurs, comme ce cosmonaute sur Mir dans les années 90. Il prétendait que les pulsions s'estompaient avec le temps, bien que son supérieur ait suggéré d'amener un compagnon gonflable. Le corps a assoupli certaines règles une fois que la gravité artificielle est arrivée dans les années 2090. Les couples mariés pouvaient être intimes s'ils utilisaient une protection et maintenaient la gravité à 0,8 G. J'ai englouti un sandwich au thon avant de retourner sur le pont. Alan m'a demandé si j'avais bien déjeuné. J'ai confirmé avec un sourire. Les 17 jours suivants sont entrés dans une routine. Tabi et moi avons volé des moments quand nous le pouvions. Je ne voyais presque pas Boulle, ce qui était un soulagement. Alice veillait mais ne remarquait rien d'inhabituel. Au moment d'arriver à la station Mars, je me demandais si j'avais su réagir. J'ai enfilé mon uniforme de classe C, impatient de partir en congé avec Tabi. Mais Boulle a prétendu qu'il y avait un problème avec les stations d'armement étranges, puisque je venais de les vérifier. Le lieutenant Robinson n'avait rien remarqué non plus. Ça sentait le roussi, surtout avec notre court délai de 72 heures. J'étais déterminé à découvrir la vérité. D'ici le lancement, ces armes doivent être prêtes. Mets-toi au travail, Jones, a ordonné Boulle. J'ai jeté un coup d'œil à Tabi, qui m'a adressé un sourire triste. Ça va aller. Nous verrons quand même, Jens. Je t'apporterai un souvenir. Boulle a souri. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur ta femme. Ouais, je parie que tu le feras, espèce de salaud, pensais-je. Allen s'approcha. Prêt pour un peu de temps à la plage ? Jones doit vérifier les armes, répondit Boulle. Problème ? demanda Allen. Les mini-lasers sont hors service, monsieur, expliqua Robinson. Allen fronça les sourcils. Mieux vaut jeter un œil, lieutenant. Je vais vous accompagner. Je vais aussi aider, offrit Robinson. Alors que Boulle et Tabi partaient, je remarquai le silence de Tabi. Pas de « je t'aime » ou de « à plus tard ». Alice chuchota, c'est louche, Bill. Je vais les surveiller. Merci, répondis-je. Au laser station 2, je trouvais le problème. Un engrenage cassé et un collier manquant. Quelqu'un a trafiqué ça, dis-je à Allen. Ça aurait pu perforer la coque s'il avait été tiré. Combien de temps pour réparer ? demanda Allen. 8 à 10 heures par unité. Nous n'avons que deux pièces de rechange. Zut. D'accord. Installez-en un nouveau. Besoin d'aide ? C'était un travail pour une seule personne, mais j'appréciais l'offre. J'appréciais son offre, mais déclinait. Non monsieur, je peux gérer. Merci de demander cependant. De toute façon, il n'y a de la place que pour une seule paire de mains. Mon communicateur de poignet bipa, c'était Robinson qui appelait. Jones à l'appareil. Patron, le collier E est cassé et l'engrenage d'entraînement est complètement usé, rapporta-t-il. Je jetais un coup d'œil à Allen. Nous devrons remplacer tout le boîtier de commande. Procédez, instruis-je Robinson. Allen fronça les sourcils. Quelles sont les chances que deux unités de commande tombent en panne simultanément ? Presque nulle, admis-je. Ce sont nos plateformes les plus fiables. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Un problème de fabrication ? suggéra Allen. Très peu probable, monsieur. Elles subissent des tests rigoureux. Allen soupira. Je vais faire un rapport à Houston. Nous aurons besoin d'ingénieurs martiens et d'un diagnostic complet. Difficile de croire qu'un vaisseau spatial d'un billion de dollars puisse être déraillé par un clip à 50 cents. Je souris. Faites-moi un retour quand vous aurez fini. Alors qu'à l'âne partait, j'examinais le boîtier de commande retiré. Une tâche sombre attira mon attention, du sang, pas de la graisse. Quelqu'un s'était coupé en sabotant cela. Je collectais soigneusement un échantillon pour des tests ADN. Pendant l'installation du nouveau boîtier, mon esprit s'emballa. Les actions de boule semblaient soudain suspectes, les changements de car, ses commentaires sur Tabi. Avait-il ? La pensée me rendit malade. Dix heures plus tard, j'eus terminé, amer de mon temps perdu avec Tabi sur Idjens. Je demandais à Robinson de faire une inspection complète des armes, puis me diriger vers l'infirmerie. Lieutenant Jones me salua le corpsman. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin d'un test ADN, dis-je, la voie serrée. Nous avons l'équipement, mais un laboratoire certifié doit vérifier l'analyse finale, dit-elle. Pourquoi cette demande ? Je tendis mon échantillon. J'ai besoin de savoir à qui appartient ce sang. Pouvez-vous le faire ? Bien sûr. Il faudra quelques heures pour le comparer à notre base de données ADN. Pourquoi cet intérêt ? Je ne peux pas en parler, chef. J'ai juste besoin de savoir à qui il appartient, et de garder sa discret. Elle parut surprise. D'accord. Lieutenant. Je vous enverrai un message quand j'aurai quelque chose. Merci, chef. Je vous dois une. C'est sûr, monsieur, sourit-elle. Pendant un instant, je me demandais à quoi elle ressemblerait hors de l'uniforme. Juste un instant. Je me suis dirigé vers le pont pour faire mon rapport. Allen était à l'écoutille de sa salle de préparation. « Réparé ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur. » Robinson vérifie les autres systèmes maintenant. « Entrez dans mon bureau. » À l'intérieur, j'ai vu Alice avec le commandant Carson, notre chef de la sécurité. Allen a fermé l'écoutille. « Merci d'être venu rapidement, » dit-il. « Nous avons une situation. Deux systèmes d'armement ont été sabotés avant d'atteindre la station Mars. Je mène l'enquête et contacte le CID sur EGEN. Ils seront là dans 36 heures. Vous avez jusqu'à ce moment pour découvrir tout ce que vous pouvez. Accès complet à l'historique du tracker. Découvrez qui a accédé à ces unités dès que possible. Soyez minutieux mais discret. L'équipage ne doit pas être au courant. Bien compris, monsieur, dit Carson. Les ingénieurs de Mars effectuent des diagnostics complets. Cela prendra 72 heures. Nous ne partons pas avec un saboteur potentiel à bord. La mission pourrait être annulée. J'ai pris la parole. « Monsieur, j'ai emmené un échantillon au poste de secours pour analyse ADN. Bien. À qui l'avez-vous donné ? Au chef Benson, monsieur. Je vais lui parler. Renvoyer. Alors que je partais, Alice m'a appelé. « Bill, j'ai observé Tubby et le commandant Travers. Il semble trop proche. Elle m'a montré des photos sur son téléphone. Tubby et Bull entrent en main dans la main dans un club, dansant, buvant, s'embrassant. Puis allant dans un hôtel. Je suis désolé. Bill, dit-elle doucement. Je pensais que tu devrais le savoir. Merci, Alice, ai-je réussi à dire, retenant mes larmes. Tu en fais part au capitaine ? Demande à-t-elle. Je dois le faire, ai-je répondu. Mais je te remercie de me l'avoir dit en premier. J'ai quitté le pont et terminé les vérifications des systèmes avec Robinson. Après mon service, j'ai essayé de dormir mais les images de Tubby et Bull me hantaient. Plus tard, Tubby est entré dans notre cabine rayonnante. Je viens de rentrer, dit-elle. Désolé que tu aies manqué ça. La prochaine fois, je l'ai fixé du regard. J'ai entendu dire que tu t'es bien amusé avec Bull. Nous avons juste dansé et pris un verre, prétendit-elle. Il ne s'est rien passé d'autre ? Bien sûr que non, dit-elle, choqué. Je t'aime, Bill. Je suis parti sans lui laisser l'occasion de s'expliquer davantage. Qui était cette femme ? Sept heures après, lors de mon prochain service, je suis allé dans nos quartiers pour déjeuner. En ouvrant les coutilles, j'ai vu Tubby sur Bull dans notre lit. Ils se sont retournés. Tubby a sauté. Bull souriait. Ferme cette maudite écoutille. Qu'est-ce que tu es, un pervers ? Tu aimes regarder ? Que se passe-t-il ici ? Ai-je demandé. Quoi ça ressemble, lieutenant, à railler Bull en s'habillant ? Allons faire une promenade. Nous devons parler. À Tubby, nous finirons cela plus tard. Je suis désolé, Bill, a murmuré Tubby. Nous en discuterons plus tard, ai-je répondu. Bull a secoué la tête. Non, lieutenant. Viens. Alors que nous partions, j'ai activé l'enregistreur vidéo de ma combinaison. J'avais un très mauvais pressentiment à ce sujet. Intelligent de réduire la gravité, a dit Bull en marchant. Mais je suis ici depuis plus longtemps que toi, lieutenant. J'ai rapidement compris ce que tu avais fait. Depuis combien de temps ? Ai-je exigé. Tu veux dire depuis combien de temps, monsieur ? A-t-il souri. N'est-ce pas, lieutenant ? Je suis resté silencieux, attendant. Eh bien, je suppose que tu mérites de savoir. Cela a commencé ma deuxième année à l'académie. J'étais son conseiller. Elle avait un problème. Je l'ai résolu. Moyennant finance. Les choses ont évolué à partir de là. Hillary. Elle a failli te quitter plusieurs fois pendant tes jours à l'académie. Une fois qu'une femme a goûté à Bull, elle ne peut plus lâcher prise. La rage bouillait en moi. Je voulais le tuer sur place, mais je ne pouvais pas sacrifier ma carrière. Donc tu l'amuses à chaque occasion ? Gros nièges. Bien sûr, lieutenant. Tu devrais être un sacré enquêteur. C'est pour ça que tu as changé l'horaire du pont, n'est-ce pas ? Encore juste, Jones. Et c'est pour ça que tu as saboté ces systèmes d'armes. Juste entre nous, oui, avoua-t-il. Mais après que le capitaine m'ait parlé du sabotage, j'ai mené ma propre enquête. Quelle est ta prochaine étape ? Me tabasser ? Me tuer ? Il rit alors que nous entrions dans l'ascenseur. Bien sûr que non, lieutenant. Tu crois que je tuerai un officier formé pour une histoire de fesses ? Pour l'instant, oui. Les portes s'ouvrirent. Il me fit signe de le suivre. Tu te trompes, dit-il. Selon mon enquête, tu as surpris ta femme en train de tromper. Dévastée, tu as saboté les armes, essayant de piéger son amant. Quand elle a dit qu'elle allait te quitter pour lui, tu t'es suicidée. Nous nous tenions devant l'écluse tribord, en face de notre point d'amarrage. La trappe intérieure était grande ouverte, tous les scaphandres enlevés. Je remarquais le pistolet attaché à son poignet. Tu as tout compris, n'est-ce pas ? Dis-je. Ouais. Ricana-t-il. Ne t'en fais pas, lieutenant. Après ton départ, je m'occuperai bien d'elle. Maintenant, rentre dans l'écluse. Tu ne t'en sortiras jamais avec ça. Il rit. Qui croira le commandement ? Un minable incapable de satisfaire sa femme ou un vétéran de 20 ans ? J'évaluais la situation. Le régulateur de gravité indiquait 0,8 grammes. Pas idéal, mais ça ferait l'affaire. Je sautais, une main sur la cloison, et lui donnais deux coups de pied au visage. La force le propulsa dans l'écluse. Je refermais la trappe violemment et la verrouillais. Il secoua la tête, furieux. Ouvre cette foutue porte, lieutenant. Juste une question, commandant. Tabitha était-elle au courant de ton plan ? Bien sûr qu'elle l'était, grogna-t-il. C'était son idée. Maintenant, ouvre la porte. Il leva son arme. Je ne te dirai rien d'autre. Je fixai les commandes. Oui, monsieur, sifflai-je en appuyant sur le bouton. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa ce que j'avais fait. L'écluse s'ouvrit en sifflant, expulsant l'air de la cabine dans le vide. Pris au dépourvu, Bull trébucha et bascula dans l'environnement le plus hostile connu de l'homme. Je regardais son corps dérivé, sachant qu'il ne lui restait que quinze secondes à vivre sans combinaison. Le vide allait lui déchirer les poumons alors que l'air à l'intérieur se dilatait rapidement. Je contactais les communications. Homme à la mer, écluse tribord 2, signalais-je. Des alarmes retentirent alors que l'équipage se précipitait sur les lieux. Alan, Alice et Tabby arrivèrent quelques instants plus tard. Commandant Travers, monsieur, dis-je en lui remettant une clé USB. Preuve vidéo du sabotage de Bull, de son aventure et de son plan pour me tuer. Tout est là. Bull, s'écria Tabby, regardant dans l'espace. Son corps était déjà en orbite instable autour de Mars. Elle se retourna vers moi, les larmes coulant. Tu l'as tué, espèce d'enfoiré. Je te déteste. C'est assez, lieutenant, ordonna Alan, la faisant escorter à l'infirmerie et à la sécurité. Il se tourna vers moi d'un air sombre. Vous êtes suspendu de vos fonctions en attendant l'enquête. Oui, monsieur, dis-je doucement. Alan a promu Alice au poste de premier officier et a ordonné un rapport complet. Alors que la foule se dispersait, Alice marqua une pause. Je suis désolé, Bill. Tu ne méritais pas ça. Dans mes quartiers, j'ai rassemblé les affaires de Tabby, voulant qu'elle parte. La sécurité les a récupérées plus tard. J'ai changé la literie et me suis assis à ma console, confinée dans mes quartiers sauf pour les repas et l'exercice. J'ai ouvert les documents de divorce et ai commencé à les remplir, invoquant l'adultère. Sans bien ni enfant à partager, j'ai simplement demandé qu'elle renonce à mon nom et rende ses bagues. La mission et mon mariage étaient terminés. J'ai soumis la demande et attendu la confirmation du système JAG. Dans les 24 heures, deux agents de la CIA de Higens me cuisinaient, essayant de présenter cela comme un acte de vengeance. Mon représentant JAG m'a empêché de me compromettre. Le lendemain était tendu, j'arpentais mes quartiers, évitant l'équipage. Un coup à la porte m'a fait sursauter. C'est ouvert, ai-je appelé, me préparant à la sécurité. Alan et Alice sont entrés à la place. Lieutenant, a dit Alan en s'assayant. Mars a retrouvé le corps de Travers et l'arme illégale. L'UCI a conclu à la légitime défense. Les journaux de bord montrent Travers sur les deux stations sabotées. L'ADN confirme que c'était lui. Votre femme prétendait ignorer, mais connaissait ses intentions, a ajouté Alice. Elle est en détention comme complice. Nous retournons sur Terre, a continué Alan. La mission est annulée en attendant l'enquête. Vous gérerez les opérations et l'artillerie, reposez-vous, nous décollons dans douze heures. J'ai demandé à voir ma femme. Alan a hésité, puis a accepté si Alice m'accompagnait. En nous dirigeant vers la prison, Alice a chuchoté, le capitaine vous recommande pour une citation. Vos actions ont probablement sauvé de nombreuses vies. J'étais stupéfait. Merde, ai-je pu dire ? Elle a souri. Félicitations. Nous sommes arrivés à la prison et avons passé le contrôle de sécurité. Tabi était assise dans une petite cellule, vêtue de orange. Que veux-tu, lieutenant ? A-t-elle craché ? Alors c'est lieutenant maintenant ? Très bien, prisonnière. J'ai des questions. Posez-les, a-t-elle dit, fixant droit devant elle. Depuis combien de temps avec Travers ? Depuis ma deuxième année. Il était mon conseiller. Où cela a-t-il commencé ? Elle a soupiré. J'ai échoué à un examen. Il l'a arrangé. Je lui devais, alors je l'ai diverti. J'ai continué. Vous vous êtes trompés l'un l'autre, puis moi ? Oui, a-t-elle dit froidement. Tu m'as eu juste après lui. J'ai adoré ça. Mon estomac s'est retourné. Elle a continué. Il a été là où tu n'as jamais pu aller. Surpris que tu ressentes quelque chose. M'as-tu jamais aimé ? Je l'ai fait. Mais j'aimais aussi m'amuser avec lui. Juste du sexe, rien de plus. Elle a admis connaître les plans de Travers, y compris saboter mon congé. L'incident de l'écoutille était son idée, a-t-elle affirmé. J'ai demandé le divorce, ai-je dit. Quelle importance, a-t-elle haussé les épaules ? Me levant, j'ai dit, j'étais fière de toi. Je t'aimais. Maintenant je souhaite que nous ne nous soyons jamais rencontrés. En partant, elle a pleuré, je suis désolé. Bill, je lui ai fait un doigt d'honneur sans me retourner. De retour sur Terre, nous avons témoigné lors de l'enquête. Mon divorce a été approuvé en avril. Le 18, nous nous sommes réunis pour connaître notre sort. Alan, Alice et moi étions assis ensemble lorsque Tabi a été amené, enchaîné et encadré par des gardes armés. Nous nous sommes levés lorsque le conseil est entré, leurs uniformes ornés d'un signe de grade. L'amiral Cartwright a ouvert l'enquête. Ce n'est pas un procès, a-t-il déclaré, résumant l'incident de la mission sur Mars. Les actions du commandant Travers ont mis en danger l'équipage et mis le vaisseau hors service. S'adressant à moi, il a dit. Lieutenant Jones, vos actions ont sauvé des vies et ont révélé un sabotage. Nous vous décernons la médaille du service distingué et vous envoyons à l'école des opérations avancées. Se tournant vers Alan, l'amiral a continué. Capitaine Simmons, bien que nous comprenions les circonstances, vous êtes finalement responsable. Vous garderez le commandement, mais avec une note dans votre dossier. Le Dr. Brouster sera promu commandant et premier officier. Enfin, il s'est adressé à Tabi. Lieutenant Abernathy, vos actions ont déshonoré votre uniforme et mis en danger vos camarades de vaisseau. Nous avons été contraints de réévaluer l'ensemble de votre dossier de service. Nous avons confirmé que le commandant Travers est intervenu pour vous aider à réussir le test, sans quoi vous n'auriez pas reçu votre commission. Votre dossier de pilote était exemplaire, mais nous pensons que vous n'auriez pas dû être commissionné. L'incident avec Travers a coûté des vies et était indigne de votre position. Nous recommandons de vous retirer votre commission et de vous rétrograder au grade de Matelot E1, avec effet immédiat. Emmenez-la à ordonner l'amiral. Elle s'est arrêtée près de nous. Bill, a-t-elle commencé, les larmes coulant ? Soyez prudente en m'adressant la parole, Matelot, ai-je dit froidement. Permission de vous adresser la parole, Lieutenant, a-t-elle réussi ? Refusez. Emmenez-la, grogniège. Les gardes l'ont emmené en pleurant. Le conseil a levé la séance, envoyant des copies de leurs conclusions dans nos dossiers. Alan a suggéré une bière après cela. Nous nous sommes dirigés vers le club haut, toujours sur notre petit nuage. Dix-sept mois plus tard, je me tenais à l'écoutille de la station Galiléo, réfléchissant. Le procès de Tubby s'était terminé avant que je ne commence ma formation avancée. J'avais témoigné avec enthousiasme pour l'accusation. Au tribunal, Tubby semblait différente, plus mince, plus triste, portant l'uniforme d'un matelot sans elle. Elle avait tout perdu, son grade, sa carrière, sa famille, ses amis. Le verdict est tombé, coupable de complicité de tentative de meurtre, non coupable de conspiration. Le juge l'a condamné à dix ans de travaux forcés et à une rétrogradation honorable. Alors que Tubby partait enchaînée, je méditais sur la chute rapide d'une officière autrefois prometteuse. J'ai rejoint ma formation en Floride, près de Cap Canaveral. Le temps, le paysage et l'abondance de peaux exposées étaient une distraction bienvenue. Après avoir obtenu mon diplôme et avoir été promu lieutenant-commandé, j'ai reçu l'ordre de me rendre à la station Galiléo, une installation secrète en orbite autour de Mars. En posant le pied sur la station, j'ai été accueilli par le capitaine Hawkins, une femme séduisante qui avait parlé à la fois à mon ancien capitaine et à Alice Brewster. Elle m'a assuré que le passé ne poserait pas de problème ici. Prêt à découvrir votre chez-vous pour les prochaines années ? a-t-elle demandé. Des années ? ai-je questionné. Elle m'a conduit à la passerelle d'observation, révélant un vaisseau massif. C'est le plus grand, le plus rapide et le navire le plus avancé de la flotte, commandant. Vous serez mon officier des opérations, mon numéro 2. Prêt pour une aventure ? ses yeux pétillés lorsqu'elle parlait. J'ai acquiescé, absolument, capitaine. Où allons-nous ? si tout se passe bien, Alpha Centauri. J'étais stupéfait. Est-ce même possible ? Elle sourit avec confiance. Si les ingénieurs ont raison, nous franchirons la barrière de la lumière et y serons en moins de deux ans. Merde, marmoneige. Elle rit. Nous décollons dans quinze jours. Vous avez beaucoup de travail à faire. Les briefings du personnel sont à huit heures du matin tous les jours. Alors qu'elle partait, j'ai contemplé le navire, souriant en voyant son nom, USS Enterprise. Sous-titrage Société Radio-Canada